Quand j'ai une question qui trotte dans ma tête, et que je ne trouve nulle part ailleurs, nulle part de réponse, et bien c'est simple, je regarde la nature. La nature c'est à la fois mon dictionnaire et ma Bible. Je n'exagère pas, je m'explique. Quand je regarde la nature et que je me pose des questions sur l'homme, je regarde un arbre. Et je vois que l'arbre, quand il est jeune, il est svelte, souple, il est beau. Et quand il est vieux, il est lourd, il est épais, puis il devient cassant et il tombe, exactement comme l'homme. Nous sommes des objets de la nature, nous sommes fabriqués par la nature, ni plus ni moins. Si nous pensons que nous avons une âme, l'arbre a une âme, la verdure a une âme. Tout être, tout objet de la nature, je dirais plutôt tout être de la nature, a une âme, a quelque chose, une flamme au fond d'elle-même. C'est la flamme de l'existence. Et oui, toute réponse, elle se trouve dans la nature. D'une façon simple, claire et simple, sans mots, sans trop d'explications. La comparaison, elle est là, elle est présente. Contrairement aux scientifiques qui ont tendance à mettre des noms, et surtout des mots scientifiques, pour définir une certaine chose. Dans la nature, les choses ne sont pas si définies que cela. Elles sont des fois floues, indéterminées, illimitées. L'homme, non, au contraire. Il veut que les choses soient limitées, expliquées, déterminées. Eh bien, tout le contraire de la nature, où rien n'est déterminé, rien n'est forcément constant. Constant, constant à un certain temps, et par la force des choses et par le temps, les choses changent. Il y a l'inconstant, quelque chose qui n'est pas continu. Ça, c'est la nature. Elle nous joue des farces, elle est capricieuse. Elle va, elle vient, elle n'est pas un modèle pour l'homme, bien qu'elle est le modèle de la vie. Pourquoi je dis ça ? Parce que j'ai l'impression que nous avons été conditionnés depuis notre tendre enfance. Oui, depuis notre tendre enfance, on nous a inculqué pas mal d'idées. Et j'ai l'impression que notre cerveau était mathématisé, fabriqué d'une certaine façon. Comme si on avait mis dans notre cerveau un ordinateur qui dit que 1 plus 1 égale 2. On est incapable de voir le 1 plus 1 égale 1. Non, ça c'est une erreur. Tout de suite, lorsqu'on voit ça, pour l'homme c'est une erreur. On nous a conditionnés à un tel point que nous sommes devenus racistes, sexistes, que nous donnons de la valeur à des choses qui n'ont aucune valeur. Et nous donnons peu de valeur à des choses qui ont énormément de valeur. La vie n'est pas applaudie autant que la mort. La mort est devenue un spectacle. Ça se remarque à la télévision, dans la presse. Quand il y a un certain nombre de morts, inhabituelles, ça y est, on fait du spectacle. Mais quand il y a énormément de morts, beaucoup de morts, dans les guerres par exemple, et bien tout ça, c'est rentré dans un système banal. La banalité des choses, des événements. Notre ordinateur, une fois qu'il a encaissé, il a encaissé une fois, deux fois, trois fois. Après, il n'encaisse plus. Pour lui, ça devient banal. C'est le conditionnement. Aussi, c'est le conditionnement qui nous a rendus ainsi. Par exemple, la religion a conditionné l'homme à un tel point qu'il n'y a que des astres sur Terre. Quand je dis des astres, je parle des guerres. Des êtres qui sont tués parce qu'ils ne sont pas de même religion, de même sexe même, de même nature. non, l'ordinateur a tout de suite décidé que ça, il faut éliminer. C'est pour cela que je lui dis que l'être humain est devenu mathématisé, l'homme mathématisé. Et je demande, je ne demande pas à Dieu, parce que là aussi, c'est un c'est un un raisonnement mathématique. Je demande à moi-même, à tout le monde, de se poser constamment la question et de dire, est-ce que c'est vrai ? Est-ce que ce n'est pas vrai ? Je suis dans la vérité ou dans l'illusion, car nous vivons beaucoup dans l'illusion. Merci.